46 ans cette année le puits du foie 46 ans et tout autant de spectacles disparus oubliés par le grand public bonjour à tous je suis simo et aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'un de ses spectacles l'agenda de martin mais afin de pouvoir parler convenablement de celui-ci intéressons d'abord à son ancêtre tigoui et c'est l'ina tigoui et l'ina était un spectacle de marionnette qui a vu le jour en 1996 pour résumer le spectacle celui ci met en scène pigoui un jeune sabotier et son ami la souris verte celle-ci afin de faire une farce à son ami se cache dans le dernier soulier fabriqué par pigoui ce dernier en mardi à l'idée d'avoir confectionné un soulier magique se met alors en quête de trouver les trois monstres qui hantent les cauchemars de sa fiancée selina le cheval malet le garou garou ainsi que l'ogre ce spectacle se déroulait dans un théâtre de marionnettes qui se divisait en trois petites scènes celle de gauche représentait la maison de pigoui celle de droite représentait le château des parrains de selina on parleront de la scène du milieu plus tard car elle nous réserve une petite surprise le décor ainsi que les marionnettes avaient été confectionnés par james hodge c'est également lui qui a écrit et mise en scène le spectacle par le passé il avait notamment réalisé les épées spéciaux et la mise en scène du spectacle de chevalerie en 1994 mais revenons à nos voies la scène du milieu celle ci présente une petite particularité elle est surmontée d'un plateau tournant sur lequel sont installés trois décors le village de pigoui et selina forêt sombre et mystérieux je suppose ainsi qu'un environnement de bord de mer avec une île surmontée d'un donjon en gros c'est comme le dernier panache mais on est à la scène qui tourne devant les spectateurs d'ailleurs en parlant de spectateurs ceux-ci étaient assis sur des bancs en bois posé à même le sol sans dossier voilà voilà malheureusement ou heureusement selon le point de vue 2007 sera la dernière année pour pigoui et selina qui tirera sa dérévérence en fin de saison 2007 pour laisser place à un autre spectacle la légende de martin si vous avez bien suivi pigoui et selina a tiré sa révérence en 2007 c'est donc en 2008 qu'a paru un nouveau spectacle pour le remplacer la légende de martin les spectacles mettent tous deux en scène des monstres des villageois un homme allant chasser la bête et sont tous deux des spectacles d'une marionnette ce spectacle met en scène les malheureux villageois du bourg bérard qui sont terrorisés par un effrayant monstre vivant aux alentours ignorant la proposition de la jeune janette de faire appel à martin les villageois font alors appel aux trois chasseurs qui échouent lamentablement la jeune janette va donc mettre son idée à l'exécution et faire appel à martin qui réussit à apprivoiser la bête et à libérer le village ils vécurent heureux jusqu'à la nuit des temps et fin le show était interprété par six marionnettistes en plus de ceci de nombreuses marionnettes étaient situées au bout de bras mécanique qui leur permettait d'effectuer des mouvements illimités le spectacle était d'ailleurs une comédie musicale elle compte il comportait trois ou quatre musiques c'est un fait assez rare au pays du fou pour être souligné même s'il n'y avait plus de décors rodatifs sur scène je trouve celle ci bien plus belle que celle de son ancêtre en effet le décor représentait un village avec plusieurs maisons aux fenêtres desquelles apparaissaient des marionnettes ce village était relié à une forêt par un pont en pierre plutôt charmant selon moi malheureusement martin apprivoisera la bête pour la dernière fois à la fin de la saison 2016 le nouveau restaurant la mijoterie du roi henry prendra sa place je n'ai malheureusement pas trouvé d'informations sur la présence de marionnettes ou de décors dans les coulisses du parc si vous avez des informations sur ce spectacle que je n'aurais pas mentionné en vidéo n'hésitez pas à les donner en commentaire et je vous épinglerai afin de permettre à tous de profiter de ces informations et voilà c'est tout pour cette petite vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que l'arrêt de ce spectacle était justifié et votre avis sur la vidéo n'hésitez pas non plus à vous abonner et à mettre un pouce bleu ça me ferait vraiment plaisir et ça apporte du soutien à la chaîne pour ceux je vous laisse et ciao